bonjour bienvenue sur la vie diamond painting c'est moi dany qui vous parle aujourd'hui un petit unboxing de la compagnie fiyo donc fio drop shipping officer store sur aliexpress j'ai quatre produits à l'intérieur je le sentais bien ça s'est présenté dans un papier sac à bulles et puis moi j'ai commandé le 26 juin et j'ai reçu aujourd'hui le 11 juillet ça m'apparaît un peu bizarre qu'ils m'envoyaient les produits si vite parce que je suis supposée d'avoir une toile personnalisée et ils ne m'ont jamais demandé l'image alors à suivre je vous mettrai les informations dans l'écran pour vous montrer la commande originale et les toiles reçues vous remarquerez aussi que je parle par dessus la vidéo puisque je fais des tests de son avec un nouveau micro c'est ainsi donc ça vous évite le bruit du plastique pour ceux que ça irrite on voit ici que j'ai quatre paquets de diamants il ya toutes les feuilles de route ce sont tous des diamants ronds en passant chez ces compagnies là on on essaie toujours d'abord les diamants ronds pour s'assurer que tout est ok les diamants carrés c'est toujours un petit peu plus touché après première vue les diamants ça a l'air bien beau et moi ce que j'aime beaucoup aussi de ça c'est les feuilles de route c'est pas comme les grandes compagnies ça vient toujours dans un petit saut mousse et un autre plastique donc c'est super bien emballé pas de danger c'est de la colle coulée pardon toutes ces toiles là donc on peut les manipuler donc c'est moins fragiles là que de la colle double face donc c'est super bien voyez j'ai quatre petits rouleaux puis quatre sachets de diamants donc le comptier on va les déballer une par une et puis on va regarder de quoi ça a l'air c'est des toiles en huile c'est des toiles traditionnelles à base d'huile elle est assez épaisse d'ailleurs je pense que ça va être bien roulé serré cette toile dans la petite mousse regardez il ya un petit imprimé sur le blanc de la toile habituellement là il pleut naturellement il pleut cet été donc vous remarquerez que j'ai dû ouvrir plutôt le plafonnier ce qui nous fait des pourflets sur la pellicule plastique juste dessus donc je m'amuserai fermer et ouvrir la lumière je la tourne un petit peu de l'autre sens il ya vraiment pas de danger à manipuler nos toiles dans l'autre sens avec de la colle coulée qui est de bien bonne qualité donc ça va difficile aussi de l'avoir en entier mais c'est une image que je me souviens pas avoir prise bien honnêtement elle est jolie là c'est une belle dame qui est pleine de belles choses on va regarder les symboles c'est très très clair je vais essayer de vous la montrer un peu mieux il ya beaucoup de plis dans la fiche plastique mais faut pas s'inquiéter de ça parce que c'est juste dans la fiche là on la replace avec une règle puis ça fait la conversion de l'image semble très jolie son visage est très très beau regardez moi ça la clarté des symboles il n'y a pas de problème avec ça dans le foncher comme dans le port il n'y a pas de cercle alentour des symboles pour ceux qui que ça achale et ils sont tous imprimés en noir les symboles donc c'est plus simple de voir plus facile à voir donc tout est beau remarquez que la colle est brillante souvent dit que c'est la toile elle est brillante à des petits diamants mais c'est dans la colle que c'est ce que l'on trouve les petits diamants on a la marque ici fio diamond painting on a en haut à gauche on a le numéro de l'article et la grandeur 50 par 70 en diamant rond une légende avec la petite miniature de l'image c'est beau l'image et puis on a juste des chiffres et des lettres il n'y a pas de 310 donc le f c'est du 939 un beau bleu foncé 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 donc c'est facile là de faire nos symboles avec juste des lettres et des chiffres comme ça on n'est pas obligé de d'être très bon dessin c'est facile on le voit bien Gabriel la toile elle est vraiment cute puis les symboles là aucun rien à dire donc je ferme la lumière il y a des beaux blocs puis des belles lignes là dedans ça va quand même être rapide à faire on a quand même le reflet de la fenêtre je vous dirais même si la lumière est fermée hein même s'il pleut c'est clair d'or c'est pas évident ma fille elle a des déflecteurs pour sa photographie peut-être que je pourrais essayer ça elle a des beaux bijoux la madame un peu partout donc on peut mettre du beau doré dessus on voit le fil du micro on s'excuse pour ça ouais ça je me souviens pas l'avoir commandé mais très belle je sais pas s'ils vont vouloir que je le retourne à suivre ça aussi je vais vous mettre les informations dans l'écran moi je trouve que son visage est super bien converti vraiment très très joli on va regarder la colle une fois c'est mignon aussi le petit contour là c'est la première fois que je vois ça un petit contour imprimé comme ça elle a une fâcheuse tendance à rouler sur elle même donc on va vérifier et oui ça colle très 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 bien d'ailleurs il y a beaucoup de colle qui dépasse de la toile un petit wash tape sera de mise quand on soit prête à la faire l'autre côté aussi ah oui il y en a beaucoup beaucoup de colle qui dépasse mais c'est vraiment un détail là on met du wash tape en fait pour ceux qui arriveraient qui seraient nouveaux en diamond painting c'est pour éviter que les mousses de vêtements les poils d'animaux les poussières collent sur le tour de la toile ça fait pas très propre quand on voit ça un petit peu de wash tape ça fait cute et en plus ça la protège il y a beaucoup de plis là c'est juste la pellicule plastique faut pas s'inquiéter les toiles coulées ne font la colle coulée ne fait pas de rivière donc en replaçant pardon la fiche avec un petit une règle ça va être parfait est vraiment joli je vous le dis très très belle j'ai monté un petit peu l'appareil photo pour vous montrer ça vous fait bouger du coup oh du coup j'ai dit du coup les lèvres c'est bizarre la boite de ses lèvres c'est peut-être un noage on corrigerait ça mais moi je vois plein de belles choses à faire avec cette toile là des substitutions regardez sa bouche c'est un peu bizarre hein la main elle a l'air bien 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 définie ça on sait pas trop c'est quoi le milieu mais ça doit être un bijou ben elle a comme un petit voile là ici on nous parle des médias sociaux dont la page facebook FIO c'est du coup diamond painting ils ont plusieurs marques hein FIO Office of the Store Dropshipping Office of the Store ben des affaires il y a des petits renfoncements dans la toile mais je crois pas que ça pose problème pour mettre les diamants là peut-être un coup la pellicule plastique là je vous change de plan parce qu'elle a trop tendance je vais vous la montrer toute sur ce sens là pour vous montrer comme elle est belle j'ai replacé la fiche plastique la fiche est un petit peu on dirait fumée c'est super beau moi je suis bien contente d'être cette image là j'ai hâte de l'essayer donc pour voir les diamants je vais ouvrir la lumière si on va voir les bonnes couleurs donc je vais déballer ça oups j'ai déchiré mon programme j'aime pas être heureux donc on va regarder le toolkit c'est un petit toolkit de base avec des embouts multiples que je n'aime pas vraiment un beau peint de cire d'une bonne grandeur une barquette verte et un stylet rose un blanc de base on a une belle feuille de rôde ici j'ai l'image avec nos 24 couleurs ça va faire des gros et des petits cats donc je vais vous montrer ça de plus près on a le numéro du modèle avec son cas d'abord on voit que c'est une à 50 par 70 on a le numéro le symbole on a des chiffres et des lettres on a la colle de la couleur dmc on a la quantité de diamants qu'on a besoin et le sac le nombre de sacs ici on a l'image originale je vais quand même vous la mettre dans l'écran elle est super jolie donc toujours agréable d'avoir des sachets individuels regardez-moi le petit sac tout petit vous il y en a beaucoup le temps hein c'est petit petit donc j'avais l'image regardez les couleurs principales 939 qu'on dit et voilà j'avais raison on a des sacs de 67 grammes point 5 deux fois et c'est le F sur la toile c'est le fun ça parce que des fois ils nous mettent pas c'est quoi le symbole ils nous mettent le F c'est le 900 et voilà donc on les a sur les sachets et ici cette couleur-là très belle aussi c'est un 930 écoute les vues qui sont dans des des sachets individuels je vais pouvoir ouh 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 je vous ai cogné je vais pouvoir vous le montrer de quoi faire de l'air bon voilà regardez les diamants elles brillent bien et on a l'air égaux c'est beau diamant ça doit être en acrylique mais moi je porte pas de différence à ça tant que ça brille puis que c'est constant euh ils sont pas piqués on dirait ils s'alignent bien dans mon beau plateau d'Arthur's Art ouh il y en a un qui est porté point orange ici voyons je trouve même pas dans le zoom point orange ici je sais pas quoi ça sert on a celui-là que j'ai montré un beau bleu ici deux beaux bleus je vais regarder de près voir non ils sont beaux les diamants ils sont très beaux j'ai montré peut-être pas tout parce qu'il me semble que ça va être long on a encore un bon gros sac ici de 154 qui est un petit plume 838 318 160 ça c'est un beau petit bleu bleu gris puis ça c'est des couleurs que j'adore je l'ai pris pour ça un peu la toile parce que ça c'est toutes les couleurs dans les teintes que j'adore je vous fais baloter je vous fais baloter c'est beau sac ça aussi c'est encore une couleur que j'adore beaucoup donc je range cette toile on se retrouve pour la deuxième alors voici j'ai ouvert la deuxième toile de la compagnie Fillot on la voit presque en entier c'est une autre jolie princesse cette fois en d'autres tons avec des feuilles au dessus que je trouvais aussi très belle elle a des blocs et puis je suis un peu déçue c'est pas le même type de toile là c'est une toile on a ici une toile très douce tantôt c'était en huile là on a la toile super douce avec encore une belle petite bordure mais regardez l'immense pli écoute là je viens d'essayer j'ai tout essayé là qu'il y a au milieu j'ai replacé la fiche plastique je l'ai tiré sur le bord du comptoir regardez moi le pli je sais pas si vous le voyez là mais regardez moi ça c'était épouvantable je sais même pas si ça va être faisable mais ça va paraître c'est assez intense là comme pli évidemment ils sont dans une craque en tout cas bref je vous montre le compto qui est super beau on a encore en haut le nom de la compagnie le numéro de la toile ainsi que sa grandeur encore une 40 par 70 les légendes qui sont en bas à gauche et en haut à droite ce ne sont que des chiffres et des lettres on a juste 23 couleurs encore ici c'est pas énorme pour une toile de cette dimension mais l'oléon est beau tu sais je veux dire c'est bien converti en bas on a les réseaux sociaux on peut dire de nous taguer le facebook la peau en tout cas ça me semble beau je vous dirais la conversion il n'y a pas beaucoup de couleurs mais des fois on ne sait pas ça pourrait être quand même pas pire parce que moi l'image je la trouve belle je vais vous montrer l'image originale je vais déballer les diamants qui sont toujours dans un beau fachet individuel on a une feuille de route comme ça est-ce que vous voyez le fil là? on dirait que non mais je vais l'accrocher quand même bon on a notre feuille de route ici avec un code à bord on a sur la feuille de route on a le numéro sur la toile c'est-à-dire le symbole qu'on a la couleur non c'est le fond car il n'y a pas de toi c'est deux sphères différentes de tantôt on a le numéro puis l'écriture comment il est sur la toile le code DMC la quantité et le sac qui pèse combien puis on a l'image originale que je vous montre à l'instant vous avez aussi un pli dans le milieu hein c'est sombre, c'est sombre, c'est sombre donc on la tourne pour voir l'horreur du pli pourtant là elle était bien emballée là-dessus comme ça dans un papier comme ça l'autre n'a pas fait ça mais je vois que c'est pas la même soupe non plus comme je vous ai dit ça c'est doux 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 ça ressemble à de la flanelle on ouvre la lumière pour voir l'étimant on voit ça on voit qui sont encore là dans les sachets-ci regardez la palette de couleurs voilà notre petit peu de piètes de base ah, regardez, c'est pas encore, je vous le dis, c'est pas la même chose ici, regarde, on a des chiffres comme ça on a rien sur les sacs tantôt, sur les sacs en avant le symbole de la toile, la DMC c'est la toile à laquelle ça se réfère donc ça, c'est plus baisé qu'un peu ils ont l'air assez cute quand même les diamants il y en a piqué un peu je vais les montrer depuis le prochain on va s'en prendre un petit roux comme ça qu'est-ce qu'on a dit ? on a vu pire mais je me demande si ça va être faible à cause du pli ça m'inquiète un peu je vous les remontre comme ça il y a encore des beaux bleus, des beaux roses, du vert il y a beaucoup de surcoises, la moitié des couleurs on va vous les remontre comme ça donc, je vous dézoome je vous la remontre en dernière fois avec la lumière ouverte donc vous ne voyez rien superbelle ça appartient peut-être à des artistes je n'ai pas fait de recherche puis je voulais vous montrer aussi regardez le bol tout autour de la toile il y a un petit motif dessus, c'est cute donc voilà pour cette toile toile numéro 3 celle-là, je l'avais commandée donc tout le kit de base avec les multiplaceurs comme tantôt de 3 et de 7 qui sont trop épais un pain de cire carré, une barquette verte, un scylaire rose dans un sachet Z on a notre feuille de route ici encore avec les numéros, les symboles, les codes DMC, les quantités et le poids du sac parce que ça vient encore dans les sachets zippés donc, je vous montre la miniature de la photo c'est celle-ci des couleurs un peu plus brun rouge genre que je ne suis très que je suis très peu habituée de faire en diamant rond toujours voici la palette de couleurs c'est sombre, mais quand j'ouvre la lumière, on voit que dade j'essaie, j'essaie encore une fois voilà, la palette de couleurs en lumière, pas de lumière, en lumière, pas de lumière donc, c'est une super 2 pelles encore là, princesse je ferme la lumière c'est une super belle princesse cette fois-ci, elle est en diamant rond encore, de 40 par 50 belle grosseur encore là, super bien convertie on peut mettre plein de brillant dans tous ses bijoux wow parce qu'il ne vient pas avec des diamants enlevés encore là, encore très peu de couleurs dans cette toile, 22 couleurs pour une 40 par 50 c'est pas beaucoup donc, la feuille de route, la princesse et les diamants ça ressemble à ça on passe à l'autre toile et voilà, c'est un départ pour la quatrième toile bon, je me doutais bien là, que dans cette commande il y avait de quoi qui clochait parce que ça me marquait que ma commande est expédiée avant que j'aie envoyé mon image perso déjà là, ça ne marche pas je regarde ma commande sur Aliexpress j'ai 4 toiles dont une personnalisée et une autre un peu religieuse que je n'ai pas du tout et cette image-là une des deux autres une des autres présentées d'avant aussi cette image-là, je ne l'ai jamais commandée c'est une 40 par 50 en diamant rond même histoire pour la toile le fini autour est super beau la toile, la colle, elle est brillante mais regardez-moi cette couleur d'affaire terne mais ma foi terne j'aurais jamais commandé une affaire de même ça c'est pour m'emmerder à mourir ça ceux qui écoutent, qu'elles veulent si vous payez les frais de poste moi je vous l'envoie elle n'est pas laide là mais moi ce n'est pas des couleurs là mais pas du tout, je vais mourir d'ennui j'en réflexionne dans ces tons-là pour mon amie, c'était des petits oiseaux je me suis ennuyée, je n'ai vraiment pas du tout aimé faire cette toile elle était belle la toile par exemple je l'ai vu beaucoup donc on regarde ça c'est drapeau moi, non je ne l'aime pas on a une feuille de route avec les numéros, les symboles, les DMC, la quantité et le poids du sac bon, je vous montre l'image c'est pas moi qu'il faut qu'il monte Denis, c'est la caméra qui monte et voilà on va vous mettre l'original en fond d'écran elle a l'air diabolique en plus, c'est ce qu'on voit j'ai mon petit toquet de barre c'est la colle barre 4, 2 embouts, 1, 3, 1, 7, épais et là, je vais vous montrer la toile en entier je vous le dis, moi, contre les frais de poste, j'envoie ça à qui la veut j'aurais juste à m'écrire un petit message privé sur Facebook euh... d'Annie Lepage moi, personnellement la toile est parfaite, elle est en bonne condition, elle est à l'huile j'en ai eu juste une dose dans la gang la colle on va regarder ça oui, ça colle très très bien je vais vous montrer les symboles pour ceux que ça intéresse ça devrait être correct bon ça, on pourrait mettre des petites fleurs là qu'on a dans nos diamond paintings à diamants spéciaux oui, dans les petites fleurs, ça serait joli de faire ça ah, une idée on va aller voir dans la dan bon, petite mise au point, fais-toi oui, les symboles sont claires, regardez, elle a une petite épée ici qui est super belle c'est son épée non, pas d'ici là, finalement c'est pas la toile qui est la, dans le fond moi, c'est juste pas mon genre, hein on a le droit à ça fait que c'est ça je vais essayer de faire un petit montage avec tout ça là, je les ai filmés indépendamment chacune ah, puis je voulais vous dire, dans mon paquet j'avais mis 4 toiles avec mes 4 toolkit et tout là bien, ils m'ont mis aussi un, comme ça un toolkit avec leur effigie, comme ça je comprends pas on va le regarder, hein je vais mettre ça comme ça, on va mieux voir bon, voyez-vous, c'est très différent on a encore un petit multiplaceur de 3 des étiquettes, hein, moi je le mets dans une boîte, je les conserve des petits étiquettes pour coller des sacs, hein, des sacs zippés petite quantité, qui a bien de l'alu deux beaux pains de cire en forme de cœur comme chez Dac et puis là, la barquette, ah, un multiplaceur de 7 est là puis là, la barquette, bah c'est la blanche qui est déjà beaucoup mieux que celle-là et puis, on a un stylet bleu avec une mousseline vous voyez, ça ressemble à ceux de Dac, hein, avant, là pas les nouveaux toolkit mais ça ressemble beaucoup aux anciens puis il y a juste ça qui change peut-être que c'est le même fournissage bref je suis pas mal plus contente de ce toolkit-là je l'enverrai peut-être avec la toile, tiens si vous avez pas besoin de toolkit que vous êtes comme moi, bien, vous me le direz que ce sera ça de moins de lourd dans la boîte à Diamond Painter si vous voulez l'avoir, hein c'est sûr que là, j'ai payé pour ça je repayerai pas pour la shipper à quelqu'un mais si vous la voulez, je vous le dis, je vous la donne donc je vais faire un petit montage puis on va essayer de faire quelque chose qui se tient avec ça puis je vais vous montrer ma commande puis je vais vous montrer, tu sais, les toiles que j'avais choisies par rapport à celles que j'ai reçues je vais vous mettre les images originales fait que je vais tout faire un beau kit de tout ça puis je vais ouvrir la porte parce que là, j'ai chaud bref, je vous dis à bientôt si je vous le dis pas un peu plus tard bye je vous dis à bientôt